Bonjour tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne pour votre guidance lunaire. Alors, on va parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Capricorne du 26 décembre, nouvelle lune qui interviendra entre 6 et 7 heures du matin, je ne sais plus exactement l'heure. C'est une nouvelle lune qui est très, très puissante parce qu'en même temps, il va y avoir une éclipse totale solaire annulaire. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, les trois astres, donc lune, terre et soleil sont alignés, mais que la lune étant plus éloignée de la terre que d'habitude, il va y avoir un halo de lumière autour d'elle. Et donc, ça sera en fait le soleil qui fera comme un halo de lumière autour de la lune. Ça fait comme un anneau. Donc, voilà pourquoi on l'appelle l'éclipse totale annulaire. Et donc, cette éclipse solaire, elle a la particularité d'être très puissante et évidemment de déculper les énergies lunaires du moment. Donc, nouvelle lune, ça veut dire évidemment changement, nouveau départ, nouveau cycle. Si vous avez des choses à entreprendre, ça va être le moment. C'est vrai que ça a été très propice depuis le 12 décembre pour entreprendre des choses puisqu'il y a un portail énergétique très puissant qui s'est ouvert et qui s'est prolongé pendant plusieurs jours, qui est encore bien dans les énergies du moment. Et puis, en plus, on a cette nouvelle lune en capricorne qui intervient. Donc, évidemment, ça va être très, très fort en énergie. Alors, cette pleine lune au niveau des énergies, elle va être favorable sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan des échanges du travail professionnel, les échanges financiers, les transactions, etc. Donc, ça, c'est globalement, on va dire. Et puis, on va voir au niveau des cartes ce qui va intervenir aujourd'hui. Alors, je vais travailler avec deux jeux aujourd'hui, donc avec le Moana Dreams Tarot qui est mon nouveau jeu, mon tarot, mon premier tarot qui est en précommande actuellement d'ailleurs via mon site. Je vous mettrai évidemment les liens si certains d'entre vous sont intéressés pour le précommander. Et je vais travailler également avec le Magic and Manifestation Affirmation Cards pour la carte un petit peu de conseil et de fin de tirage. Donc, on va regarder déjà au niveau des énergies globales avec ce tarot, le tarot de Moana. Voilà, on va l'appeler comme ça, tarot du rêve de Moana en français. Donc, je vais mélanger les cartes derrière la caméra pour ne pas faire bouger la caméra. Et puis, je vais couper devant vous et tirer une carte déjà pour les énergies générales. Et puis ensuite, on tirera deux autres cartes pour voir un peu ce qu'il en est pour développer ce tirage. Et puis, on terminera donc avec une carte de l'oracle que je vous ai montrée. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien réveillonner. Je vais essayer de poster la vidéo ce soir. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous n'auront pas le temps de la visionner tout de suite. Mais au moins, elle sera en ligne pour la journée du 26. Voilà, moi, je profite d'un peu de calme avant les festivités pour vous faire cette vidéo. Alors, on est bien dans les astres, là, avec le dos des cartes qui est étoilé aussi. Allez, donc, on va regarder au niveau général. Et donc, on a le 6 des plumes qui correspond au 6 des épées. En fait, cette carte, elle nous dit justement qu'après la tempête, après des soucis qui ont pu être financiers, pourquoi pas, ou autres, bien entendu. Mais dans tous les cas, on a traversé une période tumultueuse, une période difficile. Et là, on commence à peine à s'en éloigner. Donc, il y a le fait qu'évidemment, il y a eu Noël. Noël, c'est un esprit de fête, de famille, de partage. Donc là, les soucis, on a tendance aussi à les mettre un peu de côté pour justement profiter de ces moments de paix, de calme, de répit dans l'année. Et donc, il y a peut-être de ça aussi. Mais on a quand même l'impression que les soucis s'éloignent un peu, ou du moins, peut-être qu'on les gère mieux, ou qu'on les gère différemment. Et que du coup, on arrive à mieux s'en sortir, malgré tout. Les plumes, donc, c'est les épées, c'est lié au mental. Donc, on a un mental un petit peu moins chargé. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette carte générale. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, on va en tirer une deuxième. On a l'univers. Bon, là, carrément, on a une ouverture sur le monde. On a, voilà, les échanges qui reprennent. Donc, par exemple, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, la période va être favorable en début de cycle. C'est le moment de planter les graines, même si l'année n'est pas terminée. On est dans une phase de changement, de mouvance, de purification, de nouveauté. Et donc, là, clairement, on a le succès potentiel qui peut advenir. Donc, si on est en recherche d'emploi, si on est dans un projet, si on a quelque chose à développer, c'est le moment. La carte de l'univers, elle nous montre les ouvertures. Elle nous montre le succès qui peut arriver. Et elle nous montre aussi, donc, les échanges avec le monde, avec l'étranger, pourquoi pas, et puis avec les individus au sens général. Et on va prendre une troisième carte. Et on a le chaman, alors le magicien. Donc, la carte du chaman, la carte du magicien, elle nous montre, vous voyez, toutes les suites, donc les couples, les épées, les pentacles et les bâtons. Donc, en fait, clairement, le magicien, il nous conforte dans ce tirage, en nous disant, j'ai tous les outils en main, je suis capable et je vais y arriver. Donc, en fait, ce chaman, il est en train de vous dire que vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains, tout ce qu'il faut comme outil pour pouvoir vous en sortir de cette situation, si elle est difficile, si elle a été tendue. Là, maintenant, ça y est, on est en période de changement. Ça va bouger, ça va évoluer et vous avez vraiment toutes les cartes en main pour y arriver. Vous avez absolument toutes les capacités et tous les outils, comme je vous le disais, pour vous sortir de la galère ou du moins évoluer dans le bon sens. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc, ce sont quand même des cartes qui sont relativement positives. Alors, je vais les poser ici, comme ça, vous pouvez continuer à les voir. Et puis, on va regarder donc avec l'oracle, quel est le petit conseil, la carte de fin de tirage qu'on va obtenir. C'est quand même un tirage qui est très, très marqué par le fait de sortir des situations compliquées, avoir cette capacité à lâcher prise. Avec le 6 des plumes, on lâche prise, ça y est. On se rend compte que de toute façon, de se tourmenter, ce n'est pas ça qui va faire changer la situation. Mais agir, oui. Et donc, la carte de l'univers, elle vous montre qu'en agissant et en vous ouvrant, en fait, sur les autres, vous pouvez intervenir dans un changement qui va se révéler positif avec la carte du chaman. Voilà. Donc, un joli tirage, je trouve. Très positif et très motivant, pour le coup. Allez. Hop. Je vais me mettre ici. Et donc, je vais couper. Et, allez, on va choisir celle-ci. Et on a la carte de la couleur. Alors là, il est temps de mettre des couleurs dans votre vie. Il est vraiment temps d'apprécier ce qui vous passe devant les yeux au quotidien. On va laisser la grisaille de côté et on va vraiment se concentrer, en fait, sur les choses positives de la vie. Donc, tout n'est pas positif, évidemment. Il y a des choses qui sont tristes. Il y a des choses qui sont graves. Il y a des choses qui sont dramatiques. Il y a des choses difficiles, des obstacles, des challenges, des difficultés. Mais là, vous allez vous concentrer sur le bon, sur tout ce qui est rose, sur tout ce qui est coloré, sur tout ce qui est positif. Et donc, le 6 des plumes, c'est bien ça. C'est ce mental qui nous pollue habituellement et qui pollue, du coup, nos émotions, notre aura, notre vitalité. Et là, ce mental, il va un peu se calmer, en fait. Et vous allez décider de prendre le taureau par les cornes, de lâcher prise et de vous dire, allez, ça y est, stop, ça a assez duré. Maintenant, j'ai décidé que ça allait changer et j'ai décidé de mener ma vie de telle façon, de telle façon. Donc, en fait, c'est vraiment très, très positif. Et donc, on termine avec une magnifique carte qui fait de ce tirage un tirage vraiment très lumineux. Voilà, donc j'espère que cela va vous donner du beau moqueur, que cela va vous encourager et que les choses vont s'apaiser pour ceux d'entre vous qui rencontrent des difficultés. Voilà, après, c'est un tirage général, bien sûr. Il ne peut pas convenir à tous, ni parler à tous. Si vous avez besoin d'éclaircissement et de tirage privé, vous savez que vous pouvez me consulter et je vous mettrai d'ailleurs mon site en barre d'infos. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'étais ravie de le faire pour vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes fêtes, puisque ce n'est pas terminé. Il y a encore le réveillon du 31 décembre de la Saint-Sylvestre et le 1er janvier à venir. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Merci à tout le monde de me suivre sur cette chaîne. Merci à mes anciens abonnés, à mes nouveaux, aux gens qui passent par là. Voilà, bienvenue à tous et vraiment ravie de partager ces moments avec vous. Je vous embrasse très fort. Belle fête de fin d'année. Bonne fin d'année à tous et à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501